Nous avons 23 ans d'âge et pendant ces 23 ans nous avons contribué à la formation par la recherche avec le concours des universités africaines et vous voyez bien que cette société savante organise par le biais du CAMES, le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, la promotion par le mérite de ses adhérents. C'est ainsi que chaque année au cours des travaux, au cours des sessions du CAMES, beaucoup d'enseignants-chercheurs de nos sociétés savantes organisent leur promotion. Cette année, à la 39e session du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur organisée à l'université d'Abu Mekalavi, plus de 37 de nos membres ont pu s'inscrire sur les différents lits d'aptitudes du CAMES. Voilà le bilan de la société. Au total, est-ce qu'on peut avoir le nombre d'enseignants-chercheurs qui ont été promus pendant toutes ces années ? Pendant ces années, nous avons dit que près de 400 enseignants-chercheurs ont pu obtenir l'inscription sur les différents lits d'aptitudes du CAMES. Et pour cette troisième fois au Sénégal, vous tenez vos journées scientifiques ? C'est la troisième fois que nous tenons les journées scientifiques. Quelles seront les tenances et les aboutitions de ce programme ? Les tenances, c'est que vous connaissez le titre. Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour contribuer à assurer à l'Afrique et surtout à notre sous-région ouest-africaine la souveraineté thérapeutique et alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada